L'innovation du jour, c'est tous les matins à 6h40 sur Europe 1, l'innovation qui, Maxime, peut se nicher un peu partout, y compris sur nos livrets d'épargne. Oui, avec cette idée qu'ont eu deux jeunes français qui se sont rencontrés en école de commerce, cette idée c'est Capital Koala, c'est un site internet très malin. Vous allez voir, ça permet d'épargner pour vos enfants, vos petits-enfants, tout en faisant vos courses en ligne. Je m'explique, c'est simple. Expliquez-vous. Vous vous inscrivez sur le site, ça prend à peu près 5 minutes. Dès que vous avez fini, vous allez faire vos courses sur internet, comme vous en avez l'habitude. Vous achetez un DVD, un billet d'avion, une tondeuse à gazon, ce que vous voulez, à condition de passer par des sites partenaires. Il y en a quand même 1300. A chaque achat, ces sites vous reversent un pourcentage. Ils vous font une petite réduc. Cet argent, vous ne le touchez pas, il va directement sur un livret d'épargne. C'est là qu'est l'astuce. Au nom de votre petit-fils, par exemple. Alors, c'est facile, c'est pas cher, vous connaissez la Maxime. Est-ce que ça peut rapporter gros ? C'est très variable. Sur certains achats, comme des billets d'avion, on va vous reverser 1%, mais certains partenaires sont plus généreux. Ils peuvent vous faire une restore de 5%, 6%, 9%. En général, on est autour de 5%. Mais ce qui est pas mal, c'est que d'autres membres de votre entourage, famille, amis, peuvent aussi se greffer sur votre compte. Et du coup, tout le monde épargne pour votre petit-fils, qui lui, ne touchera l'argent qu'à sa majorité. Alors, c'est super votre truc, mais j'ai quand même une question. Capital Koala, c'est pas la caisse d'épargne. Si ce site fait faillite ou a fait faillite quand mon fils aura 18 ans, il lui restera quoi les yeux pour pleurer ? Non, le site peut disparaître. Votre argent, lui, sera toujours là, tout simplement parce que le livret est en fait ouvert dans des banques en ligne, plutôt robustes, des filiales de grands groupes. Et puis, si un jour vous voulez arrêter, pas de souci, votre argent reste disponible. Il y a quand même un accueil avec cette innovation, c'est qu'il faut savoir plutôt bien servir d'Internet, ce qui n'est pas toujours le cas des grands-parents, par exemple, et ne pas avoir peur de faire ses courses et d'épargne en ligne. Sous-titrage ST' 501